Bonjour et bienvenue sur votre chaîne relookée, Seulbrity TV. Nous faisons un tour aujourd'hui dans les lits de nos stars, et vous dévoilons celles qui vont être mamans cette année. Elles sont célèbres, belles et surtout très connues. Dans cette vidéo, vous allez savoir en cette nouvelle année 2022, celles qui connaîtront la joie d'enfanter. Une fois de plus pour certaines, une première fois pour d'autres. Vous avez une actrice surprise à la fin de la vidéo donc, ne partez pas avant la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, tout de suite après l'intro. Amel Bint a posté une nouvelle story sur son compte Instagram, ce jeudi 27 janvier 2022. Enceinte de son troisième enfant, elle a dévoilé des moments intimes et pour le moins étonnant avec sa fille Anna. Amel Bint est une mère heureuse et comblée. La coach emblématique de l'émission The Voice a annoncé sa nouvelle grossesse dans l'émission 7 à 8, le 24 octobre dernier. Une belle revanche pour la chanteuse qui avait traversé des moments compliqués suite à sa fausse couche survenue durant les enregistrements de The Voice. Quand j'arrive chez le médecin et qu'on fait l'échographie, il me dit effectivement que je suis en train de perdre le bébé que j'attendais. C'est un choc parce que, mine de rien, à partir du moment où on a fait un test de grossesse et qu'il s'avère être positif, on est enceinte. On le vit profondément dans son corps, dans son cœur avait-elle expliqué non sans émotion. Avant d'annoncer la grande nouvelle, je viens de passer le fameux premier trimestre. J'ai normalement un bébé qui va naître dans quelques mois. Désormais, Amel Bain t'attend avec impatience l'arrivée de son bébé. Elle n'hésite pas à partager de nombreux moments de sa grossesse avec sa grande communauté. Ce jeudi 27 janvier 2022, la femme de Patrick Antonelli a partagé plusieurs stories sur son compte Instagram. Sur ces dernières, Amel Bain partage un moment intime et des plus surprenants avec l'une de ses filles. Sur la première vidéo, on entend l'enfant chanter au clair de la lune. Une vidéo que la chanteuse a légendé, on échange un peu les rôles. Petite berceuse et câlins pour maman, pour m'aider à dormir malgré la position de nuit presque assise et les remontées acides. Dans la suite de sa story, Amel Bain t'a partagé un moment, on ne peut plus étonnant. Anna lui masse le ventre avec beaucoup d'énergie, sans doute un peu trop pour sa mère. Elle ne masse pas, elle fait du pain. Ma fille, douce comme sa mère, écrit-t-elle accompagnée d'un émoji qui pleure de rire. Une maladresse adorable. En cas de dilemme, Amel Bain peut compter sur l'avis de ses abonnés Instagram. La chanteuse les a sollicités pour trancher sur un choix de tenue. Vita, Alize Elim et bien d'autres se sont prêtés au jeu. Son actus musicale, sa vie de famille, ses coups de cœur mode, Amel Bain partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a consulté ses followers sur une question style. Enceinte de son troisième enfant, la chanteuse et coach de l'émission The Voice souhaite connaître les préférences des internautes. Le 22 novembre 2021, Jennifer Lawrence accordait une longue interview au magazine Vanity Fair. Un entretien au cours duquel l'actrice emblématique d'Hunger Game acceptait de se confier sur sa vie privée, sans aucun filtre. Elle est tout d'abord revenue sur un moment marquant de sa vie, le vol de photos intimes et la publication de ces dernières. En effet, en 2014, le hacker américain Edward Majerczyk s'empare de cinq photos sur son téléphone sur lesquelles l'actrice pose nue. L'homme sera finalement condamné à neuf mois d'emprisonnement et à 5700 euros d'amende. Mais récemment, les clichés ont refait parler d'eux. Et pour cause, ils ont refait surface au sein du Bigard Magazine. Ils apparaissent dans la section « Les coups de cœur » de Jean-Marie Bigard, une douloureuse épreuve pour Jennifer Lawrence, qui doit une nouvelle fois faire face à ces photos. « Tout le monde peut regarder mon corps nu sans mon consentement, à n'importe quel moment de la journée. » Quelqu'un en France les a publiés. « Mon traumatisme existera pour toujours, regrettez-t-elle. » Jennifer Lawrence éblouit le tapis rouge. Dans la suite de l'entretien, Jennifer Lawrence avait fait des confidences plus positives en annonçant notamment qu'elle attendait son premier enfant, avec son mari Cook-Maronnet. « Je n'ai pas parlé au monde depuis une éternité. Et je reviens maintenant, alors que j'ai tous ces nouveaux éléments ajoutés à ma vie. » Et ce dimanche 5 décembre 2021, Jennifer Lawrence a posé pour la première fois, avec son baby-bomb bien apparent. La compagnie de Cook-Maronnet était présente au Jazz Alacol Center de New York pour l'avant-première du nouveau film dans lequel elle joue, dont Look Up, qui sera également diffusé sur Netflix. Elle a posé dans une sublime robe d'or aux côtés de Leonardo DiCaprio, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était rayonnante. Lors de l'annonce de sa grossesse, Jennifer Lawrence a été très évasive. Elle n'a pas révélé à quel stade elle en était, ni si elle connaissait le sexe de son futur bébé, ou sa date d'accouchement. Dimanche dernier, elle s'affichait à New York pour l'avant-première de Don't Look Up, un film Netflix qui sortit le 24 décembre. À l'affiche du film également, Leonardo DiCaprio et Meryl Streep. Pour l'occasion, elle portait une splendide robe Christian Dior, longue et à franges dorées. La taille était haute, située sous la poitrine, ce qui laissait apparaître son ventre déjà bien arrondi. Combien de mois de grossesse ? 6, 7 ou 8 mois ? Ses épaules étaient drapées de longues manches en voile beige. Jennifer Lawrence, âgée de 31 ans et très en forme, avait un visage serein, détendu et ne paraissait pas fatiguée. Le mannequin a officialisé l'annonce sur son compte Instagram. Rosie Huntington-Whitey et Jason Statham attendent leur deuxième enfant. La bonne nouvelle a été annoncée jeudi 19 août 2021 par le mannequin sur sa page Instagram. La future maman de 34 ans a posté une série de selfies dévoilant ses looks au fil des semaines, avant de lâcher en dernier la photo qui dévoile son ventre déjà bien arrondi. Taha Daha a-t-elle simplement écrit, évoquant avec humour un deuxième rune. Rosie et Jason, 54 ans, sont déjà les parents comblés d'un petit Jacques qui a fêté au mois de juin ses 4 ans. Les deux stars anglaises se fréquentent depuis 11 ans et avaient annoncé leur fiançaille en 2016. Officiellement, ils ne se sont pas encore passés la bague au doigt. En 2018, Rosie avait révélé à Extra qu'ils n'étaient pas pressés de se dire oui. « Je pense que cela viendra. Nous sommes tellement concentrés sur notre travail et Jacques est arrivé, mais nous en avons parlé. On a hâte que ce jour vienne. Ce n'est pas une grosse priorité pour nous, nous sommes tellement heureux. Je pense que ça sera amusant de le faire lorsque le bébé aura grandi un peu et qu'il pourra être impliqué dans les célébrations », avait-elle dit à l'époque. L'année dernière, lors d'une session de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, le top avait admis qu'elle et Jason Statham adoreraient agrandir la famille. Des mois plus tard, leurs voeux s'exhaussent. Reine incontestée du selfie devant le miroir, l'actrice et mannequin de 34 ans a partagé sur Instagram ses looks inspirants tout au long de sa grossesse. Robes moulantes en maille côte les stylins et sacs en d'un anagramme de Le Ho, manteau long au versi de Zorro. Nonchalamment portées sur des pièces plus casuales, veste en chirline de The North face et bonnet assorti, chaque ensemble est synonyme d'élégance. Mention spéciale pour la paire de bottes, Saint-Laurent-Paris, bien sûr, qui apporte la touche finale. Et de deux ? Déjà maman d'un petit garçon, né de son amour, avec l'acteur culte Jason Statham, la star attend avec impatience l'arrivée de ce nouveau bébé. Alors qu'elle est plutôt discrète sur sa vie privée et sa grossesse, et ne partage que très peu de clichés de son ventre arrondi, le mannequin a fait une entorse à la règle. Ce dimanche 23 janvier 2022, elle a partagé sur son compte Instagram, une photo de son baby-bomb XXL. Sur ce cliché, on découvre le mannequin vêtu d'une magnifique robe longue beige moulante, qui met en valeur son ventre arrondi. En légende de cette photo, elle a tout simplement inscrit deux émojis, un sablier et un bébé ange. De quoi annoncer l'arrivée imminente de son futur enfant. Un cliché qui a cartonné, puisqu'il a récolté pas moins de 790 000 mentions j'aime, en quelques heures. En commentaire, on pouvait lire, « Dieu est sublime » ou encore « Quelle beauté » ou bien « Maman sexy ». Pour rappel, Rosie avait annoncé sa seconde grossesse sur Instagram en août 2021. Elle avait partagé une photo de son ventre arrondi et avait ajouté une légende. Aucune information n'a été dévoilée concernant la date de l'accouchement et le sexe de l'enfant. En 2016, alors qu'il est officiellement célibataire, Cristiano fait appel à une mère porteuse pour agrandir sa famille. Naîtront ainsi des jumeaux, Eva et Matteo, en juillet 2017. Entre-temps, Cristiano Ronaldo a fait la rencontre de la belle Georgina, qui donnera naissance à une petite Alana, 4 mois plus tard seulement. Dans quelques semaines, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez accueilleront des jumeaux. Georgina permet à ses abonnés Instagram de suivre l'évolution de sa grossesse. Son ventre grossit, et même sa fille a hâte et la couche. Son actu sportive, ses records, ses coups de gueule, sa vie de famille, Cristiano Ronaldo partage tout avec ses followers. Il leur a appris que sa fiancée, Georgina Rodriguez, est enceinte et attendait des jumeaux. La bombe permet aussi aux internautes de suivre sa grossesse. Une nouvelle photo attendrissante montre que son ventre a bien grossi. Georgina Rodriguez compte près de 30 millions d'abonnés sur Instagram. 30 millions d'internautes, avec qui elle a partagé un update de sa grossesse dans sa story du mercredi 23 décembre 2021. La jolie brune a publié un selfie montrant son ventre rond. Une de ses filles, probablement Alana, sa fille biologique née le 12 novembre 2017, a pris le baby-bomb dans ses bras et repose sa tête dessus. La fillette a visiblement hâte de faire la connaissance de son futur petit frère et de sa future petite sœur. Car effectivement, Georgina Rodriguez attend les deux. La fiancée de CR7 est enceinte de jumeaux et en a révélé les sexes en postant, toujours sur Instagram, une vidéo de ses quatre autres enfants perçant des ballons gonflables. A l'intérieur, se cachaient des confettis bleus et roses, signifiant que Georgina donnera prochainement naissance à un garçon et à une fille. Georgina Rodriguez se dévoile dans la télé-réalité intitulée « Moi, Georgina », diffusée sur Netflix. La compagnie de Cristiano Ronaldo en profite pour en dire plus sur son quotidien. « Beaucoup connaissent mon nom, mais peu de gens savent qui je suis », annonce-t-elle dans le programme. La jeune femme âgée de 28 ans a vu sa vie basculer depuis sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. En effet, elle a été pendant plusieurs années vendeuse dans une boutique. Depuis qu'elle est en couple avec celui que l'on surnomme CR7, sa vie est devenue, ce qui est pour elle un véritable conte de fées. « Je suis passée de la vente d'articles de luxe au fait de les porter sur le tapis rouge. J'ai des millions de followers, et je suis la femme de l'homme le plus suivi au monde. » Les problèmes du quotidien ont radicalement changé pour Georgina Rodriguez. Celle qui explique avoir grandi dans un milieu très modeste, a désormais des soucis d'orientation dans ses propres demeures, tant elles sont faramineuses. Parfois, il me fallait une demi-heure pour revenir du salon après avoir été chercher un verre d'eau dans la cuisine, car je ne connaissais pas le chemin. C'était si grand. Depuis l'enfance, j'étais habituée à vivre dans de petits appartements. Au bout de six mois, j'ai appris où tout se trouvait. C'était l'amuser dans sa télé-réalité sur Netflix. Kylie Jenner devrait donner naissance très prochainement à son deuxième enfant. Trois ans après la naissance de Stormi, Kylie Jenner va bientôt pouponner à nouveau. La star avait annoncé attendre son deuxième enfant, le 8 septembre 2021, dans une vidéo touchante postée sur son compte Instagram. Depuis, elle est restée relativement discrète sur cette grossesse ne dévoilant que quelques photos de son ventre s'arrondissant sur ses réseaux sociaux ou des clichés de sa baby shower. Aucune information concernant le sexe de ce bébé à venir n'a été dévoilée par Kylie. Mais à quelques jours de la naissance, ses sœurs pourraient avoir vendu la mèche. Kendall Jenner et Khloe Kardashian ont-elles dévoilé le sexe du futur bébé de leur petite sœur ? Une seconde grossesse discrète, officialisée le 8 septembre dernier, et très peu documentée depuis. Tout juste la jeune millionnaire a-t-elle partagé quelques photos de son baby-bompe et de sa baby shower. En revanche, rien n'a été dévoilé concernant le sexe du bébé. Mais à l'approche du terme, ses grandes sœurs ont peut-être donné un sérieux indice. Ce dimanche 23 janvier, Kendall Jenner et Khloe Kardashian ont en effet été photographiés sur le tournage de leur nouvelle télé-réalité, dans les rues de Los Angeles. On les voit en pleine séance de shopping dans un magasin pour bébés. Sur les clichés publiés par le Daily Mail, on les découvre ainsi achetant plusieurs poupées tout en faisant un appel vidéo avec leur mère, Chris. Alors certes, les poupées sont autant appréciées par les filles que par les garçons, mais on sait aussi que dans la famille Kardashian, on a souvent une approche assez genrée de la vie. Peut-être aussi que ces poupées sont destinées à d'autres enfants de la famille, ça n'est pas ce qui manque. Il n'empêche que des rumeurs ont immédiatement circulé sur le sexe du bébé de Kylie Jenner, les internautes n'ayant plus beaucoup de doutes sur le fait que la petite sœur de Kim Kardashian attendrait encore une petite fille. Maman comblée, la fondatrice de Kylie Cosmetics, sa hâte de voir sa famille s'agrandir. Une source a confié à Pipole, elle est plus qu'excitée. Elle voulait donner un frère ou une sœur à Stormy depuis un moment. Elle adore être maman. Elle est ravie qu'elle et Trévy attendent à nouveau un enfant. Elle profite de sa grossesse en privé. Elle n'a passé du temps qu'avec des amis proches et sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada